Bonsoir, donc ce soir je fais une omelette en direct, alors une omelette ça paraît simple comme ça mais il faut bien la brasser, il faut encore faire un peu d'air, ça va permettre de la foisonner, d'accord, et ici avoir une poêle bien chaude avec de la matière grasse, huile et beurre, on va mettre ici les oeufs qui ont été battus, on va venir remuer dans tous les sens cette omelette, parce qu'elle adhère tout de suite à la poêle, puisque c'est une poêle qui est archi chaude, donc on vient chercher partout, dans tous les angles, on vient ramener vers l'intérieur, hop, permettre à cette omelette de bien coaguler dans tous les sens, alors le principe d'une omelette c'est bien garder baveuse, c'est là que c'est un peu compliqué finalement, c'est permettre de l'arrêter avant, donc on peut arrêter le feu bien avant, pour éviter d'avoir une omelette trop sèche, si elle est trop cuite, elle sera trop sèche, ici on commence à être pas mal, c'est même très bien, là je stoppe le feu, et là je vais venir chercher ici mes pommes de terre, que je viens mettre partout, voilà, les pommes de terre et des champignons qui ont été cuits dans du beurre, on va aggrant monter, ça fait comme des pommes de terre grand-mère, et on va venir rouler cette omelette dans les pommes de terre, faire un côté gourmand, chaleureux, voilà, et ici, le principe après, c'est de venir la rouler, hop, sur un plat, belle omelette, voilà, fabuleuse, ici, alors cette omelette, on va la servir ce soir, avec une petite salade pour apporter un côté fraîcheur, dans cette salade, tomate cerise, champignons crus, concombres, mâches, on a mis aussi des lamelles de comté, et à côté de ça, ce soir, petite spécificité, j'ai fait du fenouil infusé dans de la menthe, ça permet d'avoir des, comme ça, une cuisine un peu diététique, et le fenouil se marie très bien dans une salade, on en rajoute ou pas, suivant les souhaits des convives, voilà, un repas classique, on revisite un peu les bases en cuisine, en faisant une omelette, bonsoir, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501